Sauf nouveau report, peu probable, le nom du nouveau président égyptien sera annoncé dimanche après-midi par la commission électorale et des partisans du candidat des frères musulmans Mohamed Morsi étaient encore sur la place Tahrir de la capitale Lecaire dimanche matin pour clamer la victoire de leurs favoris, tout en craignant que son adversaire Ahmad Shafik, supporté par l'armée, ne soit finalement déclaré vainqueur. Et les paris sont ouverts dans la presse égyptienne. A travers la dissolution du parlement et la limitation des pouvoirs du nouveau président, le conseil suprême des forces armées a entrepris de reprendre la main sur le pays. Alors bien évidemment, l'élection d'Ahmad Shafik, le dernier premier ministre d'Osni Moubarak, et qui est lui-même un général en retraite, ne serait pas pour déplaire aux militaires. Un tel résultat risquerait toutefois aussi de remettre dans la rue ceux qui ont obtenu hier la chute du régime Moubarak et qui ne veulent pas voir leur révolution confisquée. Sous-titrage Société Radio-Canada